Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez, aujourd'hui on découvre ensemble un nouveau mode graphique, celui de Ticrot, le Improved Weather. On découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Aujourd'hui on part du côté des modes graphiques. Et oui parce que notre ami Ticrot, oui notre ami Ticrot qui est abonné à la chaîne, en tout cas un petit coucou à toi, nous a créé un mode graphique pour ETS2, un mode plutôt sympathique et en plus de ça qui est totalement gratuit et totalement optimisé pour le jeu. Alors qu'est-ce qu'il va faire de plus ce mode graphique ? Tout simplement, il va améliorer clairement l'éclairage, les skybox, etc. Et bien sûr il a d'autres projets, bien sûr, puisque c'est un mode qui va évoluer, donc de modifier les skybox, etc., d'en rajouter des nouvelles par la suite. Enfin bon, il y a pas mal de petits projets qui s'annoncent plutôt pas mal sur ce mode. Et nous on va découvrir cette version 1.0. Alors bien sûr on va faire le comparatif entre le mode graphique, enfin le mode graphique, les graphismes de base d'origine, et ensuite avec le mode activé, donc juste pour voir, faire une petite comparaison, pour que vous puissiez vous donner une idée. Alors je vais prendre le DAF XD, voilà, histoire de... Donc là je suis en mode vanille, c'est-à-dire pas de mode graphique. Donc bon, bah écoutez déjà les graphismes de base sont plutôt pas mal, les skybox sont plutôt bien réalisés, donc là il n'y a pas de soucis. Franchement on voit quand même que SS ont fait des efforts sur leur jeu. Déjà de base le jeu est très joli, donc ça c'est cool, c'est une bonne chose. Donc bon, bah écoutez, c'est juste pour vous montrer un petit peu tout ça, par exemple, voilà, on va prendre une photo vite fait, on va regarder un peu les skybox de base qu'il y a, je vais vous montrer tout ça. Donc bon, voilà, on a plusieurs types de skybox d'origine qui sont plutôt pas mal, donc le mauvais temps, etc. Bien sûr l'évolution du temps, etc. Regardez, c'est plutôt pas mal, c'est assez joli en tout cas, la nuit, etc. Et bien sûr, voilà, au petit matin, voilà. Bon, c'est juste pour vous montrer plus ou moins à quoi ça ressemble de base, donc sur un jeu vanille. Mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer, donc, ce mode graphique de Ticreut et on va faire le comparatif. Donc je fais une petite ellipse et on se retrouve tout de suite. Allez, mode graphique installé, on va aller checker ça ensemble. On va faire exactement la même chose, on va se mettre à l'extérieur. Et voilà, du coup, ce que ça donne. Donc on voit, on voit clairement que, ce qui a été modifié, donc déjà, c'est les skybox. C'est clair que les skybox ont déjà, elles sont déjà un peu plus belles. Les skybox, ça pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le ciel. C'est déjà un peu plus joli. On voit clairement que l'éclairage est un peu plus fin. Je trouve que les, je trouve que c'est un peu plus joli, c'est un peu plus, comment dire, il y a un peu plus de couleurs. Les couleurs ressortent un peu plus, donc ça, c'est plutôt cool. Et, bah écoutez, en fait, ça ne change que ça, en fait, si vous voulez. Ça ne change pas les textures de route, ni les textures de végétation, etc. Là, clairement, on va parler principalement de météo. Donc là, on voit que les skybox sont plus belles. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est que tout simplement, il a récupéré les skybox de base SCS, et il les a retravaillées, il les a améliorées. Et bien sûr, son but, son objectif, c'est d'en rajouter d'autres, etc. Et que ce soit plus joli et plus varié en termes de météo. Mais en tout cas, là, déjà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est hyper fluide, hein, voilà. La fluidité là-dessus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci de fluidité, il n'y a pas de souci de performance, c'est parfait, donc rien à dire. Alors moi, ce que je veux voir, bien sûr, donc c'est en mode photo. On va aller checker tout ça ensemble, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des skybox, si c'est ok, etc. Hop, voilà, on va se mettre comme ça, comme on était tout à l'heure. Et on va zoomer un petit peu, et on va checker tout ça. Voilà, donc, alors, du matin jusqu'au soir, voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est plutôt pas mal tout ça, regardez, donc, le jour qui se lève, etc. Les nuages sont plutôt sympathiques, plutôt bien faits. Franchement, c'est assez correct. J'ai l'impression d'être, d'être un petit peu sur, sur des textures de, de Project Next Gen, un petit peu, hein. C'est vrai que ça y ressemble, ça y ressemble plutôt pas mal. Mais franchement, non, c'est plutôt pas mal. Alors, on voit par contre qu'il y a moins de reflets sur le véhicule, hein. Voilà, il y a moins de reflets sur le véhicule, contrairement à celui de base. C'est vrai que, ouais, là, regardez, là, c'est plutôt pas mal, regardez. Les reflets et tout de la carrosserie, là, c'est vraiment bien foutu, regardez. C'est très, très beau, hein. Regardez, même sur les pneus, etc., ça fait ressortir, en fait, la gomme, etc. Les reflets sur la carrosserie, c'est très sympa. Donc, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a en skybox. Ouais, donc là, on a un temps un peu nuageux, c'est plutôt pas mal. Voilà, regardez tout ça, ouais, c'est assez sympathique, hein, franchement. Ah, elle a regardé, waouh ! Alors là, franchement, c'est très beau. Là, le reflet du soleil, là, on a l'impression vraiment d'être sur une photo, hein, une photo réelle. C'est juste incroyable, regardez les reflets sur les roues, sur la carrosserie, etc. C'est vraiment, vraiment, mais alors vraiment, vraiment bien foutu. Là, clairement, je suis impressionné. Je vais prendre une petite photo, histoire de, parce que franchement, c'est très, très beau. Hop, je vous montre un petit peu tout ça. Regardez, donc, le coucher du soleil, etc. C'est très, très, très sympa. De nuit, pareil. C'est vraiment très, très beau. Je vous montre un petit peu tout ça. Franchement, waouh ! C'est oufissime. Donc, ouais, on a donc le brouillard, etc. Brouillard un peu plus épais que celui de base, hein, j'ai l'impression. Mais, ouais, regardez-moi ça. Pfff, c'est époustouflant, hein. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Les reflets sur la carrosserie, sur les pneus, c'est juste oufissime, hein. Vraiment, là, euh... Ouais, ouais, non. Franchement, c'est très beau. C'est très beau. Il a fait un travail vraiment incroyable, hein. Je vais prendre cette photo-là parce que, franchement, c'est super beau. Vraiment, rien à dire. Regardez même l'éclairage du soleil, etc. C'est très beau. Franchement, c'est vraiment bien foutu. C'est très, très, très bien fait. Et si je me mets de l'autre côté... Attendez, je vais regarder un petit truc. Euh, non, c'est pas là que j'avance. C'est pas sur la console... C'est pas sur le pan numérique. On va se mettre comme ça. Voyons voir un petit peu tout ça. Si on se met... Ah ouais, ouais, ouais. Avec le soleil comme ça, là, ça peut donner un truc. Mais j'aime beaucoup les effets, en fait, de reflets, là, sur le camion. C'est vraiment, vraiment pas mal. Mais franchement, voilà, je vous montre un petit peu si on a le soleil en face. Hop. On va voir un petit peu les détails, etc. Ouais, regardez. Donc, on voit bien le soleil, hein. Et, euh... Ouais, non, franchement, c'est un très... Ah, par contre, je viens de voir un truc. Je viens de voir un truc qui me... Qui me chagrine un petit peu. Je vais essayer de retourner dessus. Non, ça va, en fait. Ouais, enfin, bon, voilà. Ce qui me chagrine un petit peu sur la version brouillard, c'est qu'on voit, en fait, vous voyez, les... En fait, ça fait des ombrages blancs derrière. Alors que ce qui aurait été bien, c'est vraiment de gommer tout ça et qu'on voit rien, en fait. Que ce soit vraiment gommé. Parce que c'est vrai que ça fait bizarre, en fait. On voit juste des formes en fond et c'est très bizarre. Mais sinon, franchement, dans l'ensemble, voilà, après les autres... Oh, l'éclairage est vraiment magnifique. Franchement, là, il a vraiment fait un travail extraordinaire. Voilà, et puis regardez, waouh, le soleil qui se couche, magnifique. C'est vraiment très beau. Regardez, regardez-moi ça. C'est superbe. Franchement, c'est très, très beau. Très, 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 très joli. Donc là-dessus, ouais, vraiment pas de problème. Regardez les textures de ciel. Le soleil quand il se couche. Oh là là, c'est très beau. Vraiment très, très beau. Ouais, non, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est, voilà, peut-être juste le brouillard. Mais là, franchement, l'éclairage du soleil, etc. Les couleurs sont très, très belles, en tout cas. C'est assez réaliste, franchement. Donc, bravo. Il a vraiment fait un travail incroyable. Et dites-vous qu'on est sur une version 1.0. Donc, il va y avoir une évolution, bien sûr. Mais en tout cas, le mode graphique est vraiment très sympathique. J'ouvre la console du développeur, bien sûr, pour vous montrer qu'il n'y a pas d'erreur. Tout est clean. Là, c'est une erreur qu'on a. C'est du SCS. Mais sinon, le reste, tout est clean. Donc, rien à dire. Donc, ouais, bravo. Bravo, Ticrot, vraiment, pour ce travail. Il a vraiment fait un travail extraordinaire. Juste, le seul bémol, c'est la version, lorsqu'on est dans le brouillard. Là, par contre, on voit les formes des bâtiments, de la végétation. Je ne sais pas, ça me chagrine un petit peu. Peut-être qu'il y a moyen de retravailler tout ça. Mais sinon, après, le reste, nickel. Rien à dire. Et surtout, la photo que j'ai prise, le reflet sur la carrosserie, les pneus, etc. C'est juste incroyable. Ce mode graphique est totalement gratuit. Je vous mets ça en description. N'hésitez pas à soutenir notre ami. Merci le casque de me foutre la paix. À chaque fois, c'est incroyable. Il va falloir que je fasse quelque chose. Mais voilà, n'hésitez pas à soutenir notre ami Ticrot qui a fait un travail de ouf. Et puis, c'est gratos. Donc, faites-vous plaisir. Voilà. Je veux dire de plus. Bah, rien d'autre. En tout cas, j'attends l'évolution de ce mode avec impatience. Mais là, en tout cas, c'est une réussite pour cette version 1.0. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour une autre type, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao tout le monde !